Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 16 décembre 2021, 19h55, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, et on a vraiment des indications, et on nous conditionne à ça, plus que possible, troisième guerre mondiale, conflit, soit entre l'ex-URSS de la Russie, l'Ukraine, qu'on est en train de monter en épingle, l'évasion très probable de la Chine, de Taïwan, en tout cas, ça, sans compter tous les autres défis que nous entendent, chers amis, préparez-vous, ça fait longtemps qu'on en parle ici, ça fait longtemps que je vous dis, préparez-vous, le Père est à venir, on le voit dans quel genre de vie on vit maintenant, je vous disais ça il y a 4-5 ans, déjà, il y a 3 ans même, juste avant la pandémie, préparez-vous, le Père s'en vient, le Père s'en vient, sans connaître les détails de ce qui s'en venait, mais on le sait, que l'heure est venue pour nous de passer à la caisse, c'est pas fini. Pendant ce temps-là, 2022 s'en vient, et ça sera pas meilleur, ça sera pas une meilleure année, ça va être une année encore pire, probablement que la guerre va se déclencher, mais ça, c'est sans compter toutes les autres catastrophes qui vont nous tomber sur la tête, que ce soit une éruption solaire majeure, une tempête géomagnétique majeure, une comète, un astéroïde, préparez-vous à ça aussi. Et des cataclysmes. On a vu la quantité de volcans qui sont repris, qui ont repris leur activité, qui nous amènent une couverture de cendres, un refroidissement des températures aussi qui est à venir, tremblements de terre majeurs qui sont en retard partout, des super volcans comme le Yellowstone qui n'attendent que ça, de péter. On a l'anneau de feu aussi, qui est ce dont je veux vous parler maintenant, qui est éparément en train de reprendre vie soudainement. Donc on va aller voir cet article-là, qui nous vient de Strange Sound, qui nous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activité en ce moment, ça devrait peut-être nous inquiéter. Et pourquoi tant d'essin de tremblements de terre se produisent-ils soudainement tout au long du cercle de feu de Ring of Fire? Pour ceux qui ne le savent pas, le cercle de feu est une série de zones de feu qui s'étendent à peu près partout le long du périmètre de l'océan Pacifique. 75% des volcans actifs de la Terre sont situés dans l'anneau de feu et ils représentent plus de 80% de tous les tremblements de terre mondiaux. Donc, de ce fait, le cercle de feu de Ring of Fire commence à devenir si actif et s'il commence à devenir si actif, ça devrait certainement nous troubler tous. Vous voyez, les volcans d'éruption et séisme, les 24 derniers hasards dans le monde, on peut voir qu'il y en a énormément. Au moment où j'écris ces lignes, nous dit l'auteur, nous sommes à deux semaines de 2022 et, comme je l'ai exprimé à de nombreuses reprises, j'ai un si mauvais pressentiment à propos de 2022. Tant de pièces du puzzle commencent à se rassembler et cela inclut une augmentation alarmante de l'activité sismique. Permettez-moi de commencer par vous discuter de ce qui vient de se passer dans l'Oregon à partir de mardi dernier jusqu'à mercredi. Nous avons été témoins d'un essaim très étrange de tremblements de terre le long de la faille de Blanco. Le plus gros séisme dans cet essaim était d'une magnitude de 5,8 et beaucoup se sont demandé si les volcans cascadent à proximité et la zone de subduction, la fameuse zone de Cascadia, pourrait être affectée. Inutile de dire qu'un séisme majeur le long de la zone de subduction de Cascadia serait un très gros problème car il pourrait potentiellement envoyer un tsunami géant s'abattre sur la côte ouest. Malheureusement, les chances qu'un tel événement se produise sont bien supérieures à 37 %, et un éminent scientifique vient de découvrir qu'un séisme majeur le long de la zone de subduction de Cascadia pourrait également déclencher un séisme le long de la faille. Imaginez-vous de San Andreas. Espérons que quelque chose comme ça n'arrivera pas de si tôt. Essaim de tremblement de terre, des îles râtes en Alaska. Pour en revenir aux événements actuels, un autre essaim inquiétant de tremblement de terre vient de frapper les îles râtes le long de la côte sud de l'Alaska. Bien sûr, sur toute la côte sud de l'Alaska est incluse dans l'anneau de feu, et à ce stade, l'activité sismique au nord est devenue si fréquente qu'elle semble ne jamais s'arrêter. Pendant ce temps, un essaim de tremblement de terre encore plus alarmant secoue actuellement le creux de Nankai au Japon. Au cours des dix derniers jours, des essaims de séisme se sont déplacés le long de la zone de subduction du Mont Fuji au Canal Ki jusqu'à l'île de Takukaran. Oui, on peut les voir ici. Le fait que des tremblements de terre secouent maintenant le volcan est un signe très troublant. Le Mont Fuji est toujours considéré comme actif, bien que la dernière éruption majeure de ce stratovolcan, parfaitement symétrique, ait eu lieu en 1707. Événement sismique aussi, en parlant d'autres éruptions le long de ce fameux cercle du feu. Une éruption majeure du Semorou en Indonésie a tué au moins 40 personnes il y a dix jours. Et une activité supplémentaire a été enregistrée en Équateur, au Pérou, au Guatemala, au Chili et en Indonésie. Wow! Donc notre planète devient de plus en plus instable. Est-ce que le moment et l'événement majeur se produira en 2022? Moi, j'ai bien l'impression que oui. Tout est aligné, tous les astres sont là pour qu'on vive l'enfer sur Terre. Et quand je suis allé visiter les prédictions de Nostradamus, je peux vous dire une chose, c'était pour 2022 que je vais vous partager bientôt, dans quelques jours à peine. Les prédictions de Nostradamus sont aussi alarmantes et vont dans le même sens. Préparez-vous, le pire est vraiment à venir. Sous-titrage ST' 501